Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste japonais qui s'appelle Hasui Kawase et qui est considéré comme l'artiste majeur du XXe siècle pour l'estampe japonaise. Il a fait des études de peinture de style japonais puis de style occidental avant de se consacrer à l'impression sur bois en 1919, il avait environ 40 ans. Il est rapidement repéré par l'éditeur Watanabe Shozaburo et leur collaboration durera jusqu'à la mort de Kawase en 1957. Le succès de Kawase est fulgurant. Contrairement à ses confrères, Hasui travaille à partir de petits croquis et d'aquarelles qu'il réalise lors de ses voyages à travers tout le Japon. Cela se ressent dans le rendu de ses estampes. Ses paysages représentent un Japon ancestral qui disparaît du fait de l'occidentalisation très rapide de celui-ci. Ses dessins demandent une haute technicité en gravure et en impression, ce qui lui vaudra souvent les reproches des graveurs et des imprimeurs car il devait réaliser des prouesses pour rendre les atmosphères voulues par Kawase. En voici une, datant de 1933, qui s'appelle le Temple Sendai à l'automne. Ce paysage d'automne pluvieux est un exemple parfait des atmosphères de Hasui Kawase. Mélancolique, sans être triste, propice à la méditation, la tranquillité et la beauté règnent comme si un Japon idyllique, un Japon à l'abri du changement, immuable dans la pureté, existait encore. La reconnaissance suprême interviendra en 1956, année où le gouvernement japonais discerne le titre de trésor national vivant à Hasui Kawase et classera une de ses estampes, le Temple Sojoji sous la neige, au patrimoine immatériel du Japon.